Hello les investisseurs à bloc, j'espère que vous avez la forme et que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons parler tout simplement de l'investissement en DCA et les dangers qu'il représente. Je suis complètement anti-DCA dans le marché des crypto-monnaies et voici pourquoi. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à activer la petite cloche de notification, afin de recevoir chaque jour l'actualité brûlante. Et bienvenue à toi si tu es débutant et en nom investi dans les crypto-monnaies, dans le but de te permettre de savoir quand acheter, quand vendre, trouver les meilleurs projets et le tout sans avoir peur de perdre de l'argent. Et bien voilà, en parlant de perte de l'argent, nous allons bien évidemment parler aujourd'hui de DCA, dollar cost averaging très exactement. Nous allons voir, c'est le DCA, et bien il est recommandé par certaines personnes qui ne prennent même pas la peine de dire les risques encourus. Derrière, ils ne font pas de disclaimer ni rien du tout. C'est ok, faites du DCA et au bout d'un moment ça finira par remonter. Sauf que, on n'est pas voyant, on n'est pas devin dans le marché de la bourse ou même encore dans le marché des crypto-monnaies. Je veux bien être ok pour faire du DCA éventuellement sur le marché de la bourse, sur des choses qui sont très lentes, avec très peu de volatilité, peut-être sur des grosses capitalisations comme le CAC 40. Mais dans les crypto-monnaies, on est sur un marché nouveau, un marché qui a à peine fait ses preuves, a à peine aujourd'hui la décennale. Donc le DCA, voyons voir un peu ce que ça a donné. Imaginez le gars qui a acheté à 61 000 en DCA, et bien aujourd'hui il s'est dit, voilà, je vais racheter à 50 000, je vais racheter à 46 000, je vais racheter à 35 000, je vais racheter à 23 000, et le cours ne fait que baisser et que dégringoler. Quand bien même que ça remonte, est-ce que réellement ces personnes-là vont récupérer leur investissement ? Parce qu'il faut tant encore bien savoir quand vendre, et si réellement les émotions prennent le dessus, parce que majoritairement il y a quand même des personnes qui débutent dans les crypto-monnaies, et bien malheureusement il se peut que la personne ne sache pas en tout cas quand revendre. Et c'est toute la difficulté du DCA qui consiste, comme tu l'as compris, de leur cost averaging très exactement, et bien qui consiste à acheter le même montant par exemple tous les mois en fonction justement de la baisse ou de la hausse, bref on lisse en fait son achat. Le DCA est pour moi l'une des pires stupidités qui puisse exister dans le marché des crypto-monnaies, en tout cas on n'est encore qu'au début, peut-être que dans 20 ou 30 ans on pourra faire du DCA, ce qu'on saura déjà à quoi on a affaire, et surtout on aura assez de recul en fait sur cette stratégie, parce que regardez un petit peu, souvenez-vous, voilà la personne qui a fait du DCA par exemple, sur une crypto-monnaie comme Terra Luna, et bien voilà elle s'est fait ok on fait du DCA etc. Et puis voilà le cours a complètement dévissé, et donc aujourd'hui la personne ne récupérera jamais son investissement sur un cours comme Terra Luna. Donc aujourd'hui on a vraiment plusieurs choses qui nous disent que le DCA reste très dangereux, c'est pour ça qu'aujourd'hui quand il y a possibilité de prendre son argent dans les crypto-monnaies, croyez-moi prenez-le, prenez votre argent, tout en sachant qu'en acheter, qu'en vente, c'est ce que je propose d'ailleurs dans le nouveau canal Signo Crypto à bloc, donc dans la description que tu pourras retrouver en description, ou d'ailleurs qui est en actualité sur mon mur YouTube, pour te permettre réellement d'avoir des points d'entrée, des points de sortie. Bien des fois le cours va monter, mais en fait il ne monte pas, il revient à la baisse comme ce fut le cas sur une alerte que j'avais donnée, et donc j'ai dit dans cette alerte attention ne rentrez pas, car il s'agit d'un fake, et en effet il s'agissait d'un fake, parce que le cours s'est complètement retourné, tout ça il faut le connaître bien évidemment, et aujourd'hui le DCA est la pire chose à faire, surtout dans les marchés, dans des beer markets, parce que c'est se dire qu'un jour ça remontera peut-être, et peut-être que ça va remonter, mais encore faut-il que ça remonte suffisamment pour récupérer encore une fois votre investissement. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire au niveau du DCA, mais encore une fois on a tellement d'autres exemples, et moi des fois je vois dans les commentaires, et vous avez tout à fait raison, des gens dire, ne cherche pas dans les cryptos quand tu as ton profit, prends-le, et ne te prends pas la tête, ne te prends pas la tête, tu as ton profit, prends-le, merci, au revoir, et c'est exactement ce qu'il faut faire, parce qu'on le voit encore une fois, même comme une crypto-monnaie sur Rennes, voilà, donc le DCA, regardez, peut-être qu'il ne retournera jamais à son ATH, on n'en sait rien du tout, la personne qui a fait du DCA 1.08, elle est contente, parce qu'aujourd'hui elle a totalement perdu son investissement, et donc pratiquement, qu'il ne retrouvera jamais son ATH, peut-être que oui, peut-être que non, on n'en sait rien, on n'est pas devin, donc attention au DCA, il y a des stratégies d'entrée et de sortie rapides, sur une échelle de temps, qui ne va pas plus qu'un mois ou deux, et encore, en sachant ce que vous faites, en entrant, en sortant au bon moment, et surtout, en ayant un money management, ne pas tout mettre sur une même crypto-monnaie, diversifier ses risques, je ne le répéterai jamais assez, voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses du DCA, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !